Compte audio Boniface le Pan de et compté par Valérie Alain Neuf, il y en a neuf, neuf paires de chaussures Parfaitement propre, précisément alignée de la plus grande à la plus petite Posée là dans l'entrée de la grande maison située au Saint-Calais des Tilleuls Sous l'œil examinateur de Boniface le Pan installé sur le buffet Une voix retentit C'est l'heure ! C'est M. Alexandre Desfontaines qui arrive, s'assoit sur la chaise Enlève ses chaussons et enfile ses chaussures Les plus grandes Cet enfant déboule alors dans l'entrée dans un joyeux bazar La lignée des chaussures propres se transforme en lignée de chaussons glissées sous le buffet Mme Coraline Desfontaines arrive à son tour Échange ses pantoufles d'intérieur avec ses escarpins noirs En ligne tous ! Mme Desfontaines, un garçon, une fille, deux garçons, deux filles, un garçon M. Desfontaines inspecte la tenue de chacun, des cheveux jusqu'au pied Hoche, désigne un coussi-coussa qui le dérange, que l'enfant s'empresse de rectifier Toi tu es magnifique, dit-il à sa femme Parlons un instant de Boniface le Pan Feu Mme Desfontaines-Mères avait par le passé un pan, prénommé Boniface A cette époque, Boniface arpentait chaque jour le grand parc arboré de la grande maison Il est heureux, aimait à le dire Mme Desfontaines-Mères Chaque jour elle s'extasiait de ses plumes déployées Magnifique ! Quelle merveille cette roue, Boniface ! De temps à autre, elle ramassait une plume de pan par terre Qu'elle déposait précieusement dans le pot en terre situé près de la cheminée du salon Boniface aimait crier, brailler Et quand le vent était favorable, lui parvenait le cri d'un autre pan dans une propriété voisine Boniface était solitaire Alexandre Desfontaines était à cette époque enfant et détestait Boniface Boniface avait mordu Alexandre un jour, il s'en était plein auprès de sa mère Malheureusement, pas plus que les fois suivantes, il n'avait été réconforté Évite donc de traîner là où il est, lui avait répondu sa mère Boniface avait alors pris l'habitude de poursuivre Alexandre Qui dès lors excellait à la course Plusieurs années plus tard, Alexandre avait retrouvé Boniface Allongé, inanimé, au milieu de la pelouse Mort Surpris d'abord, un sourire s'était dessiné sur son visage Boniface avait disparu Pour, hélas, réapparaître plusieurs semaines plus tard Livré dans une grande caisse en bois, empaillé Madame Desfontaines-mères s'était extasiée devant le formidable travail de l'empailleur Et Boniface avait été installé sur le buffet de l'entrée De le voir chaque jour dans sa maison Éveillait chez Alexandre une crainte D'autant plus que Madame Desfontaines-mères Prêtait à Boniface le rôle de gardien du seuil Gardien des bonnes manières Gardien des règles Il fallait que cela tourne droit Sinon Sinon Boniface se chargera de te remettre sur le bon chemin Déclarait quotidiennement Madame Desfontaines-mères Le temps passant Boniface, l'œil aux aguets Règnent en maître absolu Depuis maintenant deux générations sur le buffet de l'entrée Mais revenons à nos chaussures Ce jour-là, donc, tous joliment apprêtés La famille Desfontaines au complet Quitte sa maison à pied Pour se rendre quelques rues plus loin Dans la boutique de Monsieur Otto Monsieur Otto, photographe professionnel Photo de mariage, cérémonie en tout genre Immortalisation des moments clés de votre vie Ainsi annonce la pancarte Sur la devanture de son magasin Le trajet se fait dans un calme relatif Et l'enfant qui glousse un peu trop fort Reçoit le regard appuyé de son père Monsieur Desfontaines Madame Desfontaines entre Et informe Monsieur Otto de leur arrivée Devant la boutique, Monsieur Desfontaines Refait les recommandations d'usage de bonne tenue à ses enfants Ce qui, ce jour-là, semble être tout à fait opportun Car se voyant tous habillés, coiffés, pomponnés Comme pour une grande cérémonie du temps du vivant de Madame Desfontaines-mères Les sept enfants ont l'esprit facétieux et les yeux rieurs Sinon, gare à Boniface A lancé leur père Ce qui a pour effet d'accentuer l'hilarité des enfants La photo de famille est une institution dans notre famille Je demande de la tenue Ils essayent, mais ils ont bien du mal à se tenir sages Ils entrent Passent dans l'arrière-boutique S'installent devant l'appareil photo de Monsieur Otto Les uns debout, les autres assis Regards noirs de Monsieur Desfontaines Les enfants pouffent de plus belle Eh bien, puisque c'est ainsi que vous le prenez Dit Monsieur Desfontaines en élevant la voix Sa main droite pioche à l'intérieur de sa veste de costume Et laisse apparaître une plume du pan Boniface Stupeur Tous regardent vers la plume, puis vers leur père Allez, qu'on en finisse La photo a été prise Et toute la famille est rentrée à la maison Deux jours plus tard, Monsieur Desfontaines retourne chez Monsieur Otto Voici votre photo Tous deux regardent la photo et Monsieur Otto demande Comment avez-vous fait ? Pour les calmer tous d'un coup Oh ! ça ! répond Monsieur Desfontaines C'est Boniface, notre pan Je l'avais emmené avec nous Ils en ont une peur bleue Monsieur Otto n'a pas compris, bien sûr Et Monsieur Desfontaines n'a pas compris non plus Les sept enfants n'ont jamais eu peur de Boniface Ils veulent simplement éviter de contrarier leur père Car voyez-vous, quand chacun se retrouve seul face à Boniface L'aîné lui déclame des envolées poétiques Le deuxième l'étudie de façon scientifique Le troisième le crayonne dans un style humoristique Le quatrième lui imagine des aventures fantastiques Le cinquième se passionne pour les ailes aérodynamiques Le sixième lui arrache ses plumes mythiques Que le petit dernier compte inlassablement ne comprenant pas le hic Sérieux, entre nous Qui peut croire qu'un animal empaillé a des super-pouvoirs ? Peut-être seulement un enfant devenu grand Qu'il l'a connu vivant ? Refermons ici la porte de la grande maison Située aux cinq allées des Tilleuls Et clôturons là l'histoire de Boniface le Pan À qui certains ont prêté d'odieuses intentions Mais de vous à moi N'a de pouvoir sur vous Que celui à qui vous donnez votre pouvoir Ah ! s'ils avaient su Que les pans incarnent la paix La beauté, l'immortalité, l'équilibre Peut-être l'aurait-il apprécié différemment ? Mais ça, c'est une autre histoire Merci de votre écoute Je vous rends vos oreilles Cœur avec les doigts Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada